Les hommes peuvent nous rappeler nos erreurs, Dieu lui ne le fera jamais. Il me dit que nos erreurs, il les prend, il les jette au fond de la mer. Et moi j'ajouterais que devant cette mer-là, il a mis un panneau avec interdiction de péché. Oui, c'est là. Il n'y a pas de péché, c'est péché quoi. Ce n'est pas possible tes erreurs, Dieu les a pardonnées. Et personne n'est en droit de nous les rappeler. Bonsoir et bienvenue à ELM en question. Ce soir, nous revenons sur le message de dimanche dernier qui concernait toujours la série Joseph d'esclaves à souverain. C'est le dernier message de la série qui s'intitule « Transformer ses blessures en cicatrices ». Et je suis avec Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mariam. Et nous allons donc revenir sur le message comme d'habitude. Et là, tout de suite, nous allons écouter le premier extrait de la soirée. Il existe un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a su transformer ses blessures en cicatrices. C'est Jésus. Et on va s'arrêter quelques instants sur son exemple en faisant cette lecture dans Jean 20, versets 25 à 27. Suivez-moi bien. Ce n'est pas forcément évident de voir cela dans cette lecture, mais on va le développer ensemble. Il leur dit, c'est Thomas. Vous savez, Thomas, le gars qui n'était pas là la première fois où Jésus est venu se présenter le jour de la résurrection aux disciples. Les disciples ont eu le privilège, la joie de le voir ressusciter. Donc c'est facile pour eux de croire. Mais Thomas n'était pas là. Peut-être pour de bonnes raisons, mais il n'était pas là. Et Thomas leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, l'expression est vraiment très importante. La marque des clous. Pas dans la plaie. Dans la marque des clous. J'ai des marques sur mon corps, ne serait-ce que sur mon doigt, c'est une cicatrice. J'ai la marque, mais je n'ai plus de plaie. Et Thomas réclame de ne pas mettre le doigt dans la blessure, dans la plaie, mais il veut mettre son doigt dans la marque, dans la cicatrice. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croix. Ah, il y a une application spirituelle importante dans ce qu'on vient de lire. Vous avez remarqué, on l'a souligné, Thomas voulait mettre ses doigts dans la marque, dans les cicatrices de Jésus. Jésus, pour répondre à son attente, a attendu huit jours. Huit jours après. Il aurait pu, devant cette proposition, de dire, attends Thomas, tu veux que je vienne ? Attends, j'arrive tout de suite, moi. Et Jésus aurait pu venir sur le champ. Il aurait pu attendre même le lendemain. Mais il a attendu huit jours. Tout simplement parce que quand il s'est présenté la première fois aux disciples, ce n'était pas des marques, ce n'était pas des cicatrices qu'il avait. C'était des plaies. Ça faisait trois jours qu'on l'avait crucifié. Trois jours passés dans les tombeaux. La résurrection venait d'avoir lieu. Ce n'était pas des marques, c'était des plaies. Et il a fallu huit jours pour que ces plaies se referment, qu'elles deviennent des marques et qu'enfin, ils puissent présenter ces marques à Thomas. Alors, le premier extrait s'intitule « La cicatrisation ». Et pour cela, je vais te poser une première question, Daniel, qui est « Qu'entends-tu par cicatrice, par opposition à blessure, en ce qui concerne une offense ? » Bien sûr, quand on parle de blessures, on ne parle pas de blessures physiques, mais on parle des blessures qui atteignent l'âme. Et très souvent, elles sont beaucoup plus douloureuses que les blessures physiques. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais parfois, quand les personnes sont retrouvées devant des situations, elles ont été blessées, parfois elles disent « Mais j'aurais préféré prendre une claque en plein visage plutôt que d'avoir eu ces paroles qui m'ont véritablement blessé ». Et dans les proverbes, d'ailleurs, je crois que c'est Salomon qui le dit, il dit « Mes entrailles sont blessées à l'intérieur de moi ». Donc, on parle bien de ces blessures par des attitudes, par des paroles, qui sont venues vraiment mettre des plaies béantes dans nos cœurs. Et si ce n'est pas la même souffrance que la souffrance physique, ça demeure tout de même une réelle souffrance. Et c'est pour cela que c'est important que ces blessures intérieures se referment. Et c'est pour cela que j'ai parlé de cicatrices, en fin de compte. Oui, d'accord. Et est-ce que réellement, alors là, comme c'était sur le thème du pardon, le message, est-ce qu'il peut vraiment y avoir une cicatrisation sans pardon ? Alors, on ne va pas forcément être absolu. Je pense que ça peut arriver. Mais ça va être compliqué. Oui. Et d'ailleurs, on va même sortir du contexte chrétien pour avoir suivi parfois des psychologues dans des discussions, etc. Eux-mêmes, les psychologues, sans forcément avoir une culture chrétienne, recommandent le pardon. Parce qu'ils trouvent que c'est un moyen extraordinaire de guérison pour quelqu'un qui est dans la rancune, dans l'amertume et qui a besoin de passer à autre chose. Donc, il peut arriver que, sans le pardon, d'une façon peut-être exceptionnelle, on puisse tout de même guérir parce qu'on a oublié, parce qu'on est passé à autre chose. Vous avez des personnes qui ont la capacité très vite de passer à autre chose. Mais majoritairement, on aura toujours besoin de pardon. Soit le pardon tel que la Bible nous l'enseigne, ou même le pardon parce que je crois que la médecine de nos jours se base sur des principes chrétiennes, des principes spirituels. Oui, tout à fait. Finalement, je pense que beaucoup de choses, effectivement, doivent avoir des bases spirituelles sans forcément que ce soit dit ou qu'il y ait un mot précis à ce sujet. Et donc, concernant une cicatrice, donc on sait bien que, enfin, une blessure du moins, on sait bien que parfois ça peut se rouvrir, une plaie. Comment éviter cela, en fait ? Moi, je pense que quand quelqu'un a été blessé, on le disait dimanche, il va falloir un certain temps à partir du moment où elle a pardonné pour que la cicatrisation ait lieu. Et je pense que pendant cette période-là, il y a peut-être des décisions à prendre. Oui. Peut-être éviter pendant un temps à ne pas rencontrer la personne qui nous a blessés ou pas se retrouver dans des situations similaires pour ne pas réveiller en nous les mauvaises choses qu'on a pu vivre. Et surtout, on en parlait aussi dimanche, rester toujours dans la dynamique du pardon. Oui, tout à fait. Parce que, oui, on aura forcément des occasions, on aura forcément des choses qui vont nous rappeler ce qu'on a vécu. Et c'est à ce moment-là où il faut... Non, je pardonne. Oui. Je pardonne. Je pardonne. Parce qu'on est vraiment bien, là, dans la période de la cicatrisation. Parce qu'une fois que la cicatrice ait lieu, il n'y a plus de danger qu'elle s'ouvre. Donc, c'est cette période-là qui peut peut-être durer parfois 15 jours, un mois, parfois plus. Cette période-là qui est délicate et dans laquelle il faut prendre des mesures particulières pour éviter, effectivement, que ça puisse s'ouvrir tout à nouveau. Et, en fait, de ce que tu dis, finalement, on peut comprendre que le pardon, finalement, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est une décision que l'on prend. Oui. Et ce n'est jamais sur la base une émotion. Oui. Parce que si on attend peut-être une émotion pour pardonner, peut-être qu'on ne le fera jamais. Non, c'est un choix. C'est une décision. C'est comme prendre un médicament. Il y a des médicaments. Moi, je ne prends pas de bon cœur. Est-ce qu'ils ne sont pas bons ? Ou alors, aller chez un médecin pour une intervention ou un chirurgien pour une intervention, on n'y va jamais de bon cœur. Ce n'est pas, oui, mes émotions, oui, j'y vais en chantant, c'est génial. Non, non. Mais je le fais par obéissance et par décision parce que je sais que c'est nécessaire pour ma vie. Et le pardon, c'est pareil. Oui. Et de se dire, en fait, que justement, quand on est dans cette décision qu'on a prise, ce n'est pas toujours, comme tu disais, de bon cœur, mais surtout, ce n'est pas non plus instantané, en fait. Donc, tu disais justement que la cicatrisation prend du temps. Et alors, quels sont justement les éléments qui nous feront savoir que la cicatrisation est effective, en fait ? Moi, je pense que le premier élément, c'est le souvenir. Quand on va réussir à se souvenir, à se rappeler de ce qu'on a vécu sans la souffrance, ça voudra dire qu'on est vraiment guéri, quoi. Oui. C'est comme je le disais, et peut-être qu'on aura le cas de partager à nouveau sur ce sujet-là, on ne peut pas oublier, quoi. Il y a des drames, il y a des situations qu'on ne peut pas oublier. Donc, il n'est pas question d'oublier, mais créer en moi de nouveaux souvenirs, c'est dire, voilà, j'y pense à nouveau, parce que ça s'est passé, mais ça ne me déchire plus à l'intérieur, ça ne me brûle plus, ça ne me touche plus, ça ne me blesse plus. Et là, ça voudrait dire, effectivement, que nous sommes véritablement guéris, quoi. Oui. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et donc, écoute, je te remercie. Donc, nous allons passer à l'extrait suivant, qui est « Pardonne-nous nos offenses ». Dieu ne nie pas nos blessures. Il ne les minise pas. Il a été lui-même appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. S'il y a quelqu'un qui est capable de prendre pleinement la mesure d'une blessure, d'une souffrance, d'une douleur, c'est lui. Il a incarné la douleur. Il a incarné la souffrance. C'est pour cette raison qu'il s'est fait homme. Il aurait pu intervenir sur terre en restant uniquement Dieu. Mais il a décidé de se faire homme. Il a embrassé la souffrance humaine. Donc, qui mieux que lui est capable de connaître les douleurs de mon âme, les souffrances de mon âme ? C'est pour cela qu'il est à même, par la voie du pardon que lui-même a utilisée, il est capable ce matin de venir transformer mes blessures en cicatrices. Joseph est un parfait exemple. Jésus est un parfait exemple. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas entrer dans ma destinée. Je ne peux pas entrer dans mon appel. Si je traîne derrière moi mes blessures. Peut-être que je suis encore à un stade où régulièrement dans ma maison, je jette mes blessures aux autres. Et très souvent, une blessure qui n'est pas guérie est une blessure que je rejette sur les autres. Et très souvent, les personnes que j'aime le plus. Parce que toute réaction vient créer en moi des émotions, des réactions que je n'arrive pas à contrôler. Je crois à la puissance de l'Évangile, je crois à la puissance du pardon, je crois à la puissance de la restauration. C'est pour cela que dans de tels moments, il y a des expériences spirituelles à vivre au niveau de nos âmes. Et je voudrais ce matin peut-être encourager quelques personnes à vivre la réalité du pardon unilatéral. Pardonne-nous nos offenses. Donc dans cet extrait, je vais te poser en fait pas mal de questions qui vont tourner autour de versets. Et je vais commencer par le premier qui est Marc 11, verset 25 qui dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Là, la question par rapport à ça, c'est de savoir comment être certain qu'on a vraiment pardonné, alors que peut-être quand on tombe sur ce passage, il y a le nom d'une personne qui nous revient sans cesse en mémoire. Oui, ça c'est un bon indicateur en fin de compte ce que tu viens de dire. Si ça tourne en boucle dans ma tête que je pense toujours à la même personne et que je mange avec, je dors avec et puis ces paroles me reviennent ou ces actions me reviennent, c'est vraiment un élément indicateur qui me fait dire soit il faut que tu pardonnes, soit il faut que tu insistes dans ton pardon, c'est-à-dire que tu restes dans ta position de celui qui a pardonné parce que là, c'est sûr, tu as vraiment quelque chose contre cette personne. Il faut tenir compte, ce sont des alertes, il faut le prendre comme une alerte si tu as quelque chose contre quelqu'un. Et c'est intéressant parce que c'est à toi, c'est toi que tu as quelque chose contre quelqu'un. Là, on est dans le pardon unilatéral en fin de compte. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est toi si tu as quelque chose contre quelqu'un. D'accord, un bon indicateur. Donc, un travail à effectuer sur soi-même pour ça. Donc, le passage suivant va être Matthieu 6, verset 12. Le titre de ce texte qui est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, c'est un extrait du Notre Père. Est-ce que cela implique que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus ? Oui. Alors, on va être un peu plus nuancé, mais c'est une partie, effectivement, de l'explication de ce texte. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est le théologien que j'ai cité, Aloïs, qui le disait aussi dans une autre citation. Il disait « Quand on refuse le pardon, en fin de compte, on détruit le pont. On aura besoin nous-mêmes d'utiliser plus tard. » Et on revient à la parabole du serviteur impitoyable. Oui. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y avait un homme qui devait énormément d'argent. Une seule vie n'aurait pas suffi pour rembourser. Et il demande pitié, pardon à son maître. Et son maître lui remet toute la dette. Génial. Et il sort, et il a un autre collègue qui s'approche de lui. et ce collègue lui doit trois fois rien, peut-être un mois de salaire. Et il demande pareil, pitié. Et celui qui a été gracié, il dit « Non, non, non. Il l'envoie en prison, etc. » Et il est dit à la fin de cette parabole que le maître, apprenant cela, lui a remis à nouveau la dette sur ses épaules parce qu'il aurait dû pardonner lui qui avait bénéficié d'un si grand pardon. Donc ça, ça doit nous interpeller. Parce que si moi, j'ai besoin de pardonner, il faut que je réalise que moi aussi, j'ai besoin du pardon. Et notamment le pardon que Dieu doit m'accorder. Sans ce pardon, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de ce pardon-là. Donc, puisque j'ai besoin de ce pardon-là, il faut que moi-même, je pratique le pardon. Alors, de là à ce que ça m'empêche d'être pardonné, je ne prendrai pas ce raccourci, mais c'est sûr, le non-pardon va m'empêcher de vivre une relation profonde avec Dieu, va m'empêcher de développer une vie chrétienne épanouissante, va m'empêcher vraiment de rentrer, comme on le disait dimanche, vraiment dans ma destinée. Donc oui, on a tout intérêt pour vraiment rentrer dans la grâce que Dieu veut m'accorder à entrer pleinement dans le pardon. Oui. En fait, c'est de dire, ce n'est pas de dire que voilà, on va pardonner de manière absolue, mais c'est de dire que nous sommes dans la décision de pardonner et là, du coup, en retour, Dieu nous pardonnera également puisqu'on n'a pas forcément les mêmes capacités que Dieu finalement de pardonner, mais on tend vers. Donc, ne pas s'arrêter à, je n'ai pas totalement pardonné, donc Dieu ne me pardonnera pas, mais ne pas se condamner ainsi finalement. Je comprends bien. Oui, le pardon de Dieu nous oblige, en fin de compte, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Moi, je crois vraiment que le pardon de Dieu est puissant. Quand je me suis repenti, il est puissant. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai un problème de non-pardon que Dieu va me retirer son pardon. C'est surtout ça que je ne veux pas qu'on puisse comprendre. Ceci dit, le fait que Dieu m'a pardonné m'oblige, moi aussi, à me pardonner parce que sinon, on tombe dans ce qu'on a expliqué au préalable, on rate une dimension spirituelle qui nous est indispensable. Oui. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur un point que tu as évoqué pendant le message, c'est-à-dire, est-ce que le pardon, comment dirais-je, ne peut être possible que si la faute est réparée ? Est-ce que tu pourrais revenir juste sur ce principe-là ? Oui. C'est vrai que ça fait partie des fausses croyances. Oui. Tu parles du fait que quelqu'un vient te demander pardon, donc tu peux demander pardon dans ce cas-là. Et c'est souvent, ça a souvent été présenté comme cela, même enseigné, parfois. Non, le pardon, il est d'abord unilatéral. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce sujet-là. Que la personne me demande de pardonner ou me demande pardon ou pas, je dois pardonner. Oui. Ça, c'est clair. Et le pardon, effectivement, ce n'est pas forcément la réconciliation. Je ne sais pas si c'est sur ce terrain-là que tu voulais aller. Parfois, la réconciliation n'est pas possible et je le disais même, c'est pas souhaitable. Je ne vais pas me réconcilier avec mon bourreau. Je vais prendre un exemple grave. Quelqu'un qui s'est fait violer, on ne va pas lui demander de faire un ami-ami avec son violeur. Ça a un non-sens. Donc, oui, il n'y a pas d'obligation. Non, il est d'abord unilatéral. Oui. Je prends la décision, même si je suis le seul à penser, je prends la décision de pardonner et ça ne m'oblige pas à plus, en fin de compte. Mais on croit aussi parce que Dieu a un malin plaisir, on le voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, à ce que nos ennemis deviennent nos amis, en fin de compte. J'aime cette démarche de Dieu où des ennemis sont devenus amis. On le voit bien aussi dans la vie de tous les jours. Des fois, même sur le lieu de travail, on a vu des ennemis devenir des amis. Et ça, c'est le plan aussi de Dieu. Donc, oui, il nous dépasse. Il va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui. Donc, parfois, là où on pense que la réconciliation n'est pas possible, ça peut générer, au contraire, en fait, une relation bien meilleure que celle qui était avant. Oui, tout à fait. dans le pardon. Très bien. Je vais lire, donc, le dernier passage de cet extrait qui est Matthieu 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi, je vous le déclare, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent ni dans le monde à venir. Et qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? C'est une question qui revient souvent parce que beaucoup de chrétiens tremblent devant ce texte et qui même culpabilisent parce qu'il y en a qui pensent qu'ils l'ont commis et qui pensent qu'ils ne seront jamais pardonnés. Alors c'est une question assez complexe mais on peut quand même répondre à laquelle on peut répondre. Déjà, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est quoi ? Le contexte, c'est quand Jésus a libéré des personnes possédées et les religieux sont venus le voir en disant mais si tu peux faire cela, c'est uniquement parce que tu le fais au nom du diable. Et Dieu leur explique et leur démontre d'une façon même de bon sens que c'est impossible. Le diable ne peut pas se chasser lui-même. Tout à fait. Une maison ne peut pas combattre contre elle-même. Ce n'est pas possible. Il donne ce type d'exemple. Et malgré ce bon sens, en connaissance de cause, il continue d'attaquer le Seigneur Jésus. Et c'est ça que le Seigneur est en train de souligner. En disant ce sont des gens. On leur a montré qu'ils se trompent. Et ils le font de façon consciente. Ils savent qui je suis d'une façon consciente. Ils savent que je suis l'envoyé de Dieu, que j'agis de la part de Dieu et malgré cela, ils restent positionnés pour me combattre. Et il dit ça c'est un péché grave. Alors, est-ce que nous on peut se retrouver dans ce type de situation ? Quand on est dans ce type de situation, on s'est tellement endurci en fin de compte qu'il n'y a plus aucun moyen de repentance. Et quand on est chrétien et qu'on ressent de la peur et de la culpabilité d'avoir commis ce péché, c'est la preuve même qu'on ne l'a pas commis. On ne l'a pas commis, oui. Parce que quelqu'un qui d'une façon délibérée, il sait qui est Dieu. Il sait ce qu'il a pu faire. Il est, voilà. Et malgré cela, il l'attaque, il dit que ce qu'il fait, il le fait au nom du diable et que malgré cela, son cœur s'endurcit, s'endurcit, s'endurcit. Il n'y a pas grand-chose à espérer de lui. Maintenant, il y a des miracles qui sont possibles. C'est pour ça que je me garderais bien de donner encore une réponse absolue sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire de toute façon, à ceux qui nous écoutent, que si quelqu'un a peur d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit, c'est la preuve même qu'il n'a pas commis. Il n'a pas commis. Ça me fait penser à un passage dans Jacques ou Jude, je ne sais plus lequel, qui dit justement que tu sais qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le savent aussi et ils tremblent. Donc, peut-être faire un parallèle avec ça de dire que les démons, ces anges déchus ont conscience de qui est Dieu, qui est Jésus, mais pour autant, ils ne se soumettent pas à lui. Peut-être que c'est dans ces cas-là qu'ils ne seront pas parmi eux. C'est un très bel exemple parce qu'effectivement, c'est le cas de figure typique de quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Les démons en font partie, eux, ils le savent, ils sont délibérés effectivement qui est Jésus. Oui. Donc, nous sommes rassurés à partir du moment où on se pose encore la question, c'est que non, on ne l'a pas commis. Merci Daniel. Donc, nous allons passer maintenant à la vidéo suivante et nous reviendrons par la suite pour les questions. Et je souhaiterais ce matin que l'on puisse décider de transformer nos blessures en cicatrices par la voie du pardon. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette voie du pardon, il nous faut peut-être nous débarrasser de fausses croyances sur le pardon. Et il y en a au moins cinq. Je vais les citer assez rapidement. La première fausse croyance, c'est qu'on pense que le pardon, c'est oublier les choses. Des fois, on dit, allez, oublie ça. J'aimerais vous dire que le pardon n'est pas l'oubli. Un théologien, Louis Smeds, qui était un théologien américain dans les années 1900 et quelques, a dit ceci, « Pardonner n'efface pas le passé amer. Un souvenir guéri n'est pas un souvenir supprimé. » Très important. Au lieu de cela, pardonner ce que nous ne pouvons pas oublier crée une nouvelle façon de se souvenir. Nous transformons la mémoire de notre passé en un espoir pour notre avenir. Ce que n'est pas le pardon, le pardon n'est pas l'oubli. Deuxièmement, le pardon n'est pas nier ou minimiser l'offrance, la blessure. On ne peut pas dire en pardonnant, on ne peut pas dire « Ce n'est pas grave ce qui s'est passé. » Non, il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées, mais je décide tout de même de pardonner et nous allons voir pourquoi il est important, malgré cela, de pardonner plus tard. Troisièmement, ce que n'est pas le pardon, le pardon n'est pas renoncer à la justice. C'est important. Tu peux aller en justice et pardonner. Il y a des choses graves, il y a des actes graves qui se sont produites et qui tombent sous le coup de la loi. Et Dieu n'est pas contre la justice humaine. La Bible dit même que c'est lui qui a établi les magistrats. Si les magistrats dans notre monde ont une certaine autorité, la Bible dit c'est parce qu'ils ont été établi par Dieu. Et parfois, dans certaines situations, nous sommes légitimes d'utiliser la justice de nos pays. Mais tout en utilisant la justice de notre pays, ça nous oblige tout de même à pardonner. Vous êtes là ? Quatrièmement, le pardon n'est pas forcément faire confiance à nouveau. retenez cette formule. Le pardon se donne. D'ailleurs, dans le mot pardonner, il y a le verbe donner. Le pardon se donne, la confiance se gagne. Le pardon se donne, la confiance se gagne. Et enfin, cinquièmement, le pardon n'est pas forcément la réconciliation. Alors, le titre de cet extrait, c'est Le pardon divin, là où tu expliquais justement ce que le pardon n'est pas finalement. Et avant de te poser la question, je vais revenir sur la citation du théologien, donc Lewis Mendez, dont tu as parlé. Pardonner n'efface pas le passé amer. Un souvenir guéri n'est pas un souvenir supprimé. Au lieu de cela, pardonner ce que nous ne pouvons pas oublier crée une nouvelle façon de se souvenir. Nous transformons la mémoire de notre passé en un espoir pour notre avenir. Donc, ça souligne en fait le fait que le pardon, ce n'est pas oublié. Est-ce que tu pourrais expliquer concrètement, en fait, là, je voulais juste que tu reviennes sur la citation en elle-même, ce que vraiment ce Mendez voulait dire. Oui. C'est vrai que des fois, on a cette réplique, je pardonne, mais je n'oublie pas. Oui. Généralement, je n'oublie pas, ça veut dire, attends, je te réserve un petit et ma vengeance va être terrible. C'est souvent dans ce sens-là qu'on le dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est tant. Au moment opportun, on va se retrouver, nous. Là, le pardon n'est pas l'oubli, mais pas de sens-là. Et je vais prendre un exemple très simple, j'ai une cicatrice sur le doigt, tu vas avoir dix ans quand je me suis faite. Je voulais jouer au grand, j'avais pris une petite faucille chez une tante pour couper l'herbe et puis très maladroit à dix ans, je me suis entaillé le doigt. Donc, j'étais chez ma tante en pleine campagne, une femme de la terre assez rude, donc pas de médecin, rien de tout ça. Un coup de calva pour désinfecter la plaie. C'était une pratique, bah oui, des fermes de l'époque. Et puis, vas-y mon gars, pleure pas. Alors, sur le coup, ça m'a fait vraiment mal. En plus, avec le calva, c'était piquant, donc ça m'a fait mal pendant plusieurs jours. Je m'en souviens, je pense que je ne me serais pas souvenu de cet épisode si je n'avais pas la cicatrice. Oui. Pas la cicatrice. J'en ai une autre là où je me chante de cicatrices. On s'amusait avec mon frère à acheter des cailloux par-dessus une maison et puis mon frère qui est plus grand que moi à un moment donné me dit va voir de l'autre côté si le calme passe. Et moi, bêtement, j'y suis allé quoi. Je suis arrivé la tête en sang et lui criaient alors il est passé, il est passé. Tu m'étonnes, il est passé. Je rigole, mais ce ne me moque pas. Non mais, c'est pour ça, je m'en souviens encore une fois parce que j'ai une cicatrice quoi. Donc, sur le coup, bien sûr, ma mère a eu d'autres réactions que ma tante. Elle m'a emmenée chez le médecin et il a recousu quoi. Et je pense que ça explique bien l'histoire de qu'on ne peut pas oublier et Dieu ne demande pas d'oublier parce que des fois, il y a des choses beaucoup plus graves. Donc, la cicatrice est là mais je peux appuyer, ça ne fait pas mal. Je peux appuyer, ça ne fait pas du tout mal. Donc, ce n'est pas forcément l'oubli parce que des fois, les gens disent mais moi, je ne veux pas oublier. Ça fait partie de ma vie. Même des choses terribles. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas, je ne peux pas à un moment donné tirer rideau celui-là. J'ai été cette personne qui a connu ça. Alors, c'est une différence entre vouloir cela et rester dans la victimisation et vouloir ça en étant guéri. Oui, je m'en souviens mais aucun problème pour y repenser quoi. Oui, d'accord. Si on reste sur le régime des cicatrices, c'est vrai que moi aussi, j'en ai quelques-unes et qui justement, on laissait même parfois des traces. Si je parle juste de ma cicatrice là sur la tête, c'est une fois que je jouais au basket, je suis tombée et puis je me suis éclatée la tête donc recousue et à cet endroit-là, je n'aurai plus jamais de cheveux. Donc, je m'en souviens parce que voilà, je n'ai plus de cheveux. Mais effectivement, pareil, quand je touche, ça ne me fait pas mal et je m'en souviens uniquement quand je touche finalement. Ce n'est pas quelque chose qui est récurrent dans ma vie. Et le fait de ne pas oublier, souvent, le fait de ne pas oublier, c'est vraiment important pour les victimes, on s'aperçoit. On s'aperçoit parce que tu as des personnes qui ne veulent pas pardonner parce qu'ils disent mais moi, je ne vais pas oublier ce qui m'est arrivé. Et quelque part, elles ont raison. Encore une fois, ça fait partie de leur vie. Et leur expliquer que non, il n'est pas question d'oublier, ça fait partie de ta vie. Oui, voilà. Mais pardonner ne va pas te faire oublier ça. Mais va te guérir des blessures de souvenirs. Oui, oui. Et ça, c'est une puissance. Et de pouvoir passer à autre chose finalement. Tout à fait. D'accord. Et que pensez-vous ? Et tu es encore au basket ou non ? Non, mais justement, j'ai décidé de reprendre. Bon, attache ton casque. Ça va aller, je ferai plus attention. Je ferai moins la folle. Je suis plus âgée maintenant. Alors, que penses-tu de la citation suivante d'Alexander Popp ? C'était un poète anglais qui dit « L'erreur est humaine et le pardon est divin ». Donc, alors, si le pardon est divin, comment le pratiquer justement ? Alors, bien sûr, ce n'est pas un texte de la Bible donc on va laisser les propos à l'auteur mais quelque part, c'est quand même du sens. Ça veut dire que si l'erreur est humaine, ça veut dire qu'on est appelé à faire des erreurs. Oui. et ça veut dire qu'on dépendra toujours du pardon de Dieu. J'aime prendre cette citation dans cet angle-là. Je reconnais que je suis humain donc forcément, j'aurai des erreurs et forcément, j'aurai besoin toujours du pardon de Dieu. Il est divin, oui, mais il est demandé et c'est Dieu lui-même qui le demande qu'on le pratique nous à notre tour parce qu'on était bénéficiaires de son pardon. Il faut que nous fassions bénéficier du pardon aux autres, quoi. Donc, ce n'est pas réservé à Dieu. C'était ça la question. Dieu nous l'a accordé mais nous, on doit en retour pardonner aussi. Oui, le pardon est divin mais il est rendu accessible justement parce que Jésus accomplit à la croix pour nous. Et donc, quelle attitude adopter en fait face à une personne qui nous rappelle constamment nos erreurs du passé. Je le mets en lien avec le passage d'Esaïe 43-25 qui dit mais c'est moi et moi seul donc c'est Dieu qui parle qui efface tes transgressions par égard pour moi-même je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Donc ça, Dieu le dit en fait je ne tiendrai plus compte de tes péchés par égard pour moi. Et donc, et si on a en face une personne qui nous rappelle constamment en fait nos fautes quelle attitude on peut adopter ? Et c'est récurrent et c'est souvent qu'on a ce type de situation. Deux choses. La première chose, l'exemple de Joseph il est remarquable dans ce domaine. Quand il va rencontrer ses frères et qu'il va pardonner ses frères ils vont se réconcilier. À un moment donné il va dire ne vous tourmentez pas par rapport à ce que vous avez fait. Et j'aime cette démarche-là. Il ne veut pas que ses frères continuent de culpabiliser. Et lui, il argumente en disant vous aviez projeté de faire du mal mais Dieu l'a transformé en bien. Donc ne soyez pas troublés. Il insiste même. Il dit ne soyez pas troublés par ce que vous avez fait. Et j'aime l'idée de quelqu'un qui a été offensé qui fait en sorte que non seulement la faute soit rappelée mais qu'il ne culpabilise pas par rapport à la faute qu'il a pu accomplir. C'est glorieux. C'est formidable. Et même à un moment donné quand le papa va mourir les frères vont mettre en place un scénario qu'ils ont inventé. Parce qu'ils se disaient en eux-mêmes mais quand le papa va mourir il va se venger le petit Joseph là. Là il est comme ça il est gentil parce que le papa est toujours vivant et quand il est mort en fin de compte ils ont inventé un scénario ils ont dit tu sais Joseph papa avant de mourir il a dit il fallait que tu prends soin de nous il ne fallait pas que tu nous envoies de trop. Et Joseph a compris et il s'est mis à pleurer dit l'écriture. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris qu'il ne croyait pas à son pardon sincère. Non lui il était vraiment dans cette démarche je ne vous rappellerai plus jamais les fautes que vous avez pu faire. Et ça c'est un bel exemple quoi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre que dans le cas où on essaie toujours de nous rappeler de notre faute on a un défenseur auprès de nous qui est le Seigneur Jésus. Amen. Et j'aime aussi cet exemple de Josué quand il a été accusé par Satan. On ne sait pas ce qu'il a pu faire mais il était dans ses habits de sacrificateur souverain sacrificateur et ses habits étaient sales quoi. Et Satan était là pour l'accuser et pour l'accuser et pour l'accuser et l'ange de l'éternel va prendre sa défense à côté il va dire il va dire voilà ôtez ses vêtements et mettez des vêtements donc sacerdotaux propres et même le ruban autour. Par contre il l'a établi il l'a rétabli dans sa position le diable dit que t'es ça mais moi je lui dis que à mes yeux tu es encore un souverain sacrificateur la preuve je t'habille je te donne les habits je te donne la tiare que tu as autour du front que les souverains sacrificateurs ont et je pense qu'il faut se laisser défendre par Dieu en fin de compte voilà c'est Jésus notre défenseur et il faut toujours voir ça dans l'esprit je crois que même que le Saint-Esprit peut nous aider quand on est accusé sans cesse rappelé les hommes peuvent nous rappeler nos erreurs Dieu lui ne le fera jamais il me dit que nos erreurs il les prend il les jette au fond de la mer et moi j'ajouterais que devant cette mer là il a mis un panneau avec interdiction de péché quoi il ne faut pas repécher tes péchés quoi c'est pas possible tes erreurs Dieu les a pardonnés et personne étant droit nous les rappeler quoi Amen 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 ça me fait penser par rapport à ça parce que le fait de nous rappeler constamment nos péchés quelque part c'est un peu dévaloriser en fait la personne qui est en face il y a souvent une image qu'on voit une personne qui prend par exemple un billet imaginons de 100 euros et un billet tout neuf tout propre et qu'il le froisse ce billet de 100 euros garde quand même la même valeur et c'est de dire que même si à un moment donné on a commis un acte qui ne plaît pas à Dieu et qu'on se sent peut-être se souiller personnellement déjà pour autant on garde la même valeur devant Dieu donc vraiment se rappeler de ça Amen vraiment se rappeler de ça Amen et donc j'avais une question du coup par rapport à l'amour de Dieu donc on dit qui dit donc si Dieu est amour donc Dieu est amour bien entendu voilà pourquoi est-ce qu'il ne pardonne pas d'emblée nos péchés donc les péchés de l'homme et lui donne un accès au salut sans condition On revient toujours à la même question en fin de compte c'est la question du libre arbitre il m'est arrivé de le dire à plusieurs reprises l'amour on ne peut pas l'imposer il faut qu'elle soit choisie il faut qu'on choisisse d'aimer quelqu'un et Dieu ne peut pas imposer les gens d'aller au ciel et d'aller avec lui donc il faut toute cette démarche de repentance de conversion donc conversion c'est faire demi-tour c'est j'accepte Dieu et je veux le suivre là on est vraiment dans le cadre figure du libre arbitre quoi et une chose qui m'impressionne c'est ce qui va se passer pendant le temps du millénium donc c'est ce temps où Dieu pendant mille ans va établir sur terre mille ans de paix il va restaurer la nature on voit même que les animaux ne seront plus agressifs les uns envers les autres il y a des images impressionnantes dans la parole de Dieu le lion qui va être avec l'agneau c'est impressionnant donc pendant mille ans le monde va connaître ce que c'est que de vivre sous le règne de Dieu quoi et au bout de mille ans la Bible nous dit que le diable va être livré ou libéré pendant un temps quoi et pendant ce temps là un court temps les gens certaines personnes qui auront connu pendant mille ans le règne de Dieu accepteront de se mettre sous le joug de l'adversaire le coeur humain nous étonnera toujours quoi ça veut bien dire que c'est vraiment un choix c'est vraiment un choix c'est je décide donc si Dieu nous emmenait comme cela d'office dans le ciel sans que nous-mêmes on ait fait la démarche de venir à lui de se repentir de dire c'est toi que je veux je veux vivre pour toi et et personne d'autre non on a besoin vraiment de cette démarche là quoi on a besoin de cette démarche là c'est vraiment oui effectivement c'est pas le coeur humain n'est pas simple en fait et c'est de dire on n'ira pas tous au paradis contrairement à la chanson c'est vrai parce que tout le monde ne choisit pas justement cette voie là il y a bien des conditions pour y entrer et ces conditions là elles sont simples mais il faut quand même vouloir les suivre faire le choix ah oui tout à fait et donc maintenant nous allons passer à l'extrait suivant qui concerne donc le non pardon et nous reviendrons avec les questions par la suite mais il y a un autre pardon qui s'appelle donc le pardon unilatéral ça veut dire que vous êtes seul dans cette démarche personne ne vous a demandé pardon personne personne n'a fait une démarche pour venir vers vous d'une façon repentante en disant je m'excuse mais malgré cela malgré que personne n'est venu vous voir vous décidez de pardonner le pardon unilatéral peut être accordé pour plusieurs raisons un parce que l'offense est si petite qu'elle ne mérite pas qu'on en parle je ne vais pas dire à chaque fois que j'étais blessé quelque part en disant tu sais que tu m'as blessé tu me dois le pardon et si tu me demandes le pardon et bien moi je vais te pardonner mais dans ce cas là on passerait notre vie à discuter de ce type de sujet on est d'accord chaque jour il y a des occasions d'être offensé chaque jour parce que notre collègue ne nous a pas dit bonjour parce que notre collègue ne nous a pas servi le café le matin alors qu'elle le faisait chaque matin ou à la maison on rentre et puis peut-être que là ça s'est mal passé on a eu un mot peut-être plus que l'autre il n'y a pas forcément besoin à chaque fois qu'il y ait deux parties pour demander pardon parce que effectivement l'offense est si légère et si petite qu'on passerait notre vie à pardonner et c'est dans ce contexte là qu'à un moment donné Pierre s'est approché de Jésus et lui a dit Jésus combien de fois je dois pardonner à mon frère dans une journée et connaissant Pierre je pense qu'il devait parler d'un sujet qu'il connaissait peut-être qu'il avait déjà pardonné à Jean déjà deux fois trois fois dans la même journée et lui il se dit oh jusqu'où je peux aller et il va dire est-ce que si je pardonne sept fois à la même personne dans une journée est-ce que tu crois que c'est suffisant et Jésus va dire mais non pas sept fois sept fois soixante-dix fois quatre-cent-quatre-vingt-dix fois dans une journée il faudrait passer sa journée pardon 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 il faudrait ça quatre-cent-quatre-vingt-dix fois vous imaginez mais au-delà de ce chiffre ce que Dieu dit mais il faut rester dans l'énergie dans la dynamique du pardon et là le besoin c'est le pardon unilatéral parfois il faut utiliser le pardon unilatéral parce qu'on n'a plus de traces de la personne qui nous a blessés parfois même la personne est même décédée et je connais des personnes qui sont enfermées dans leur non-pardon dans leur blessure dans leur amertume quelque chose qu'ils ont vécu peut-être dans leur enfance ou leur adolescence et aujourd'hui ils sont fermés et ils auraient aimé que la personne qui les a blessés vienne demander pardon mais c'est impossible alors dans cet extrait tu as parlé du pardon unilatéral donc c'est un petit extrait par rapport à ce sujet et là en fait on va revenir sur les conséquences du non-pardon comment arriver à se pardonner soi-même une erreur un manquement ou alors un péché qui est plutôt répétitif dans nos vies est-ce que si on n'arrive pas à se pardonner ce péché là est-ce que ce n'est pas un petit peu comme une forme de rébellion contre Dieu qui lui nous pardonne je ne dirais pas forcément que c'est une rébellion on ne va pas ajouter de la culpabilité à la culpabilité je pense qu'on a une prise de conscience à avoir parfois les personnes ne veulent pas accepter de se pardonner parce que c'est peut-être pour eux un moyen d'expier aussi leur faute en se disant mais je le mérite donc je paye et là il y a toute une dimension de la grâce à redécouvrir c'est un peu comme on peut poser comme question le gardien de prison à Philippe mais que dois-je faire que dois-je faire pour irriter la vie éternelle pour être sauvé que dois-je faire toujours cette notion de dire il faut que je fasse quelque chose il faut que je paye il faut que je paye pour m'en sortir il faut que je paye pour être pardonné et le fait de ne pas accepter rapidement le pardon c'est de dire je mérite je mérite donc je vais le payer non non voilà je mérite ma sentence donc là il y a une dimension de grâce deux je pense que il faut qu'on arrive à considérer qu'il n'y a qu'un seul juge et un juge qui est au-dessus de tous les juges c'est Dieu lui-même un juge c'est quoi un juge c'est quelqu'un qui établit la faute et qui établit la sanction oui et Dieu est juge il a établi la faute et ça il ne va pas il ne va pas la moindre rire c'est pas quelqu'un qui a une langue de bois il il donne vraiment les noms des péchés il ne va pas dire que ce n'est pas grave la preuve c'est tellement grave que Jésus est mort pour nos péchés oui ça donc il donne il donne vraiment il caractérise les faits et il donne la sentence et quand il y a il y a repentance sincère la sentence c'est gracié oui pardonné et il faut vraiment que je puisse découvrir dans ma relation avec Dieu cette notion de juge mais dans toutes ses caractéristiques oui parce que parfois on a la notion uniquement de juge le juge avec la sentence exactement je punis etc donc oui il y a cet aspect là parce que c'est lui qui dit non c'est péché là et il y a une sentence le salaire du péché c'est la mort une sentence mais moi je dis grâce oui gracié par Jésus Christ et il faut vraiment que je rentre dans cette dimension là de la compréhension que je ne peux pas aller au dessus de celui qui décrète les torts et qui donne les sentences quoi et la sentence c'est quand je suis repentant je suis pardonné donc il faut saisir ces grâces là je suis très je travaille beaucoup avec les images je comprends mieux les choses avec les images et ce que tu me dis si on prend en fait un tribunal humain donc un tribunal physique donc on a Dieu effectivement qui est le juge et puis on a aussi quand même l'avocat Jésus qui est avec nous aussi quand même l'avocat donc si Dieu donne une sentence derrière on a Jésus qui nous défend et de dire que cette sentence qu'il va nous donner quelque part peut être aussi comme tu disais tout à l'heure la grâce parce que Jésus a déjà payé en fait les conséquences de nos actes les conséquences de nos actes et toujours dans le fait de pardonner comment est-ce qu'on peut justement enfin pardon pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à pardonner en quoi est-ce important finalement tout d'abord on le disait dimanche le pardon il est avant tout pour nous c'est vraiment libérateur de pardonner je prends l'exemple de celui qui pense pouvoir libérer un prisonnier mais en fin de compte il réalise que le prisonnier c'est lui-même et on a vraiment besoin de réaliser que le pardon il est avant tout pour moi j'en ai besoin sinon je garde en moi des choses qui vont me brûler et qui ne va pas du tout atteindre les personnes qui vont blesser elles vont continuer leur vie donc c'est d'abord pour moi j'ai besoin et il est marqué aussi à un moment donné dans les épîtres que personne ne se prive de la grâce de Dieu et tout de suite après il est question des racines d'amertume et donc les deux sont liés si je garde en moi des racines d'amertume je me prive de la grâce de Dieu donc nécessaire de pardonner je ne sais pas si tu l'as dit ce message-ci ou un autre message c'est de dire en fait que des fois on prépare un verre on met du poison à l'intérieur et à partir du moment où le fait de ne pas pardonner c'est un petit peu de boire ce poison-là on garde en fait quelque chose de pas bon en nous au lieu justement de relâcher le pardon et de pouvoir être libéré de ce poison je ne sais pas si c'est toi qui en as parlé je suis parlé de la mort au rat moi dimanche la mort au rat plutôt d'accord c'est ça qu'effectivement on veut au rat mais c'est nous qui mangeons la mort au rat et puis on s'attend à ce que le rat meure alors que c'est nous qui sommes en train de mourir oui c'était ça c'est tout à fait tout à fait d'accord maintenant nous allons revenir sur un contexte un peu plus on va dire intimiste donc qui est le le mariage dans le cas d'une infidélité dans le mariage par exemple donc tu disais le pardon n'est pas forcément à nouveau faire confiance parfois ce n'est même pas souhaitable mais dans le cadre d'un mariage où il y a infidélité et où la personne qui a été trompée souhaite véritablement qu'il y ait réconciliation comment qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour justement recréer la confiance et un couple épanoui c'est vrai que j'ai donné cette formule elle est tout à fait vraie le pardon se donne et la confiance se gagne mais il y a des alliances qui nous obligent oui et l'alliance du mariage nous oblige c'est pas la même alliance qu'avec un ami même un frère une soeur ou même parfois des parents qui nous ont blessés et qu'il faut retravailler la confiance oui donc l'alliance du mariage nous oblige à travailler à la reconstruction de la confiance oui alors c'est pas simple c'est pas simple parce que la blessure elle est réelle pour celui qui a été trompé la personne se sent salie trahie spoliée et c'est d'énormes souffrances quoi et faut pas sous-estimer cette souffrance là faut pas dire c'est pas grave tu dois maintenant pardonner et tu dois maintenant refaire confiance non il faut mettre en place tout un processus tout un un programme pour retrouver la confiance et et les deux ont besoin parce qu'il y a celui ou celle qui effectivement a été victime de cela et puis il y a aussi la personne qui a commis aussi la fidélité parce que le diable est trompeur lui il montre simplement que le bon côté des choses ça va bien se passer etc et puis après tout prend le plaisir qu'il fout quoi mais combien de personnes que j'ai rencontrées en entretien dans des entretiens pastoraux détruits après avoir commis l'adultère on le disait à l'instant le salaire du péché c'est la mort oui et vous avez des gens qui sont qui sont morts intérieurement parce qu'ils ont ils ont commis ils s'envolent terriblement ils réalisent les dégâts que ça que ça a produit dans leur couple vis-à-vis de du conjoint et voilà donc il y a tout un travail à faire et c'est c'est jamais simple mais par expérience je sais que des couples sont sortis de ce chemin-là avec un amour renforcé oui et un couple encore plus solide qu'avant donc c'est possible oui maintenant je trouve que c'est pas inintéressant de se faire accompagner parce que seul parfois c'est compliqué de mettre la barre au bon niveau de mettre les règles qui vont nous aider à construire cette confiance que c'est pas évident si un soir par exemple le mari est en retard que peut imaginer l'épouse oui est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a des bouchons quoi donc il y a il y a vraiment tout un accompagnement il y a des points de repère à remettre en place etc et moi je préconise je conseille d'être accompagné pour que des gens nous aident à mettre des choses en place pour retrouver la confiance il y a quelques semaines de cela nous avions au milieu de nous Rachel et Eric Dufour qui ont vraiment reçu un ministère dans ce domaine-là oui et ce type de ministère ou d'autres qui sont vraiment des thérapeutes chrétiens pasteurs qui ont été formés pour cela sont des personnes qui sont à même à accompagner un couple qui aurait connu malheureusement ce drame pour reconstruire la confiance ou d'autres domaines aussi importants d'accord merci c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est simple mais la reconstruction est possible c'est vrai que c'est facile à dire mais c'est réellement possible c'est possible il faut être très honnête parfois il n'y a pas eu de possibilité de reconstruction parce que peut-être qu'on ne les a pas aidés parce qu'ils n'ont pas eu les éléments pour ou peut-être que la blessure était trop grave ou peut-être que l'un des deux côtés ne le souhaitait pas mais il faut garder cette idée que dans plusieurs des cas et j'en connais plusieurs où ça a fonctionné et encore une fois le couple on est ressorti avec un amour encore beaucoup plus fort plus solide et donc maintenant nous allons passer à la dernière question qui concerne un extrait de ton livre croire en la promesse alors donc c'était l'extrait sur le passage qui concernait le regard prophétique que tu as évoqué vers la fin je vais le lire cela confirme que nous pouvons être appelés à réaliser des choses extraordinaires dans nos vies et de ne pas vivre parce que la clé pour en ouvrir la porte reste à notre disposition nous sommes les seuls responsables des changements et transformations que nous voulons voir opérer en nous nous sommes les seuls responsables des changements et transformations que nous voulons voir opérer en nous et donc par rapport à cela c'est de dire si nous avons le même regard prophétique de Dieu sur nous comment justement comment est-ce que ça peut nous aider plus facilement à pardonner est-ce que ça peut nous aider plus facilement à pardonner aussi alors c'est vrai que le contexte c'est parce que des personnes ont été parfois abîmées par rapport au regard qu'on pouvait apporter sur leur vie pendant toute leur enfance ou leur adolescence on leur a dit mais t'es un moins que rien t'es un bon en rien c'est évident que se projeter après dans l'avenir ça les suit ça les marque et je parlais effectivement dans cette partie du livre de la nécessité que Dieu porte sur nous un regard prophétique comme il l'a porté sur ce jeune homme riche quand il est dit il l'aima en fin de compte il voyait tout le potentiel que pouvait devenir cet homme ou alors quand la maman aussi de Moïse la regardait et la trouvait beau alors qu'il était bébé il venait de naître elle voyait en lui c'est un regard prophétique en fin de compte qu'elle a posé sur lui elle voyait en lui tout ce qu'il pouvait devenir et c'est vraiment important de se mettre sous le regard de Dieu pour voir dans le regard de Dieu ce regard prophétique comme l'enfant qui regarde sa mère et quand sa mère le regarde sa mère lui demande mais t'es le plus beau fils de toute la terre et avoir ce je me demande quelle maman l'a dit c'est ça et croiser ce regard de lui en disant moi je crois en toi mon fils ou ma fille je crois en toi c'est le regard prophétique je sais qu'il y a une destinée sur ta vie et quand je sais que le non pardon ou traîner derrière moi les douleurs du passé peut m'empêcher justement de grandir et de marcher sur ce chemin vers lequel Dieu veut m'envoyer ça m'oblige encore une fois j'ai employé plusieurs fois ce terme là ça m'oblige à pardonner parce que je sais que le non pardon peut m'empêcher d'atteindre ce que Dieu voit au travers de moi et ce qu'il veut que je devienne Amen Amen Merci Daniel en tout cas pour revenir sur le fait de trouver son enfant le plus beau je pense que toutes les mamans je dirais maintenant de manière prophétique ou pas on le sait voilà mais écoute je te remercie pour toutes ces réponses donc là nous arrivons au terme de l'émission je vous souhaite une très bonne soirée pour rappel donc vendredi samedi et dimanche si vous pouvez réunissez-vous avec vos familles et amis pour le week-end pascal j'imagine c'est ça oui donc il y aura une vidéo chaque jour oui le vendredi dès le matin il y aura une vidéo en ligne le samedi aussi donc le dimanche de culte de culte oui et le lundi il y aura une vidéo plus axée sur la louange le vendredi nous sommes les trois pasteurs Sam Sommer et moi-même on va débattre sur la mort de Christ ce qui est vraiment important pourquoi il fallait-il qu'il meure et puis le samedi on va parler de l'entre-deux le jour où il ne se passe rien en fin de compte Jésus est mort il est dans la tombe nous on sait qu'il va ressusciter mais à l'époque eux ils ne le savaient pas ils ne savaient pas et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas rien qui arrive donc on va discuter de cela ça sera le samedi puis dimanche c'est une éparation un peu particulière dans l'église arrivé à l'heure arrivé à 9h50 c'est ça ? c'est ça ou 6h30 pour les plus brefs d'accord très bien écoutez je vous souhaite donc une très bonne soirée très bonne soirée à toi Daniel et à très bientôt au revoir au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501